Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. L'Aïd al-Hada, c'est ce vendredi 1er septembre ce matin, à la mosquée Rafaïsal, une grande prière a été dite en présence du chef de l'État Idrissa de Bidno, venu accomplir son devoir religieux. Plusieurs personnalités du pays, membres du gouvernement et diplomates accrédités au Tchad étaient présents à cette cérémonie. A l'instar des autres fidèles de la communauté musulmane, ceux du Tchad célèbrent la fête de l'Aïd al-Adha, al-Mubarak appelée fête des Tabaski ou encore la fête du sacrifice. A la grande mosquée Rafaïsal, les fidèles ont pris d'assaut tôt pour implorer Allah le taux puissant pour toutes les merveilleux qu'il a fait dans la vie de chaque croyant. Le président de la république, Idrissa de Bidno, est accueilli par le président du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Dr. Cheikh Isenassana Bakar, qui avait à ses côtés quelques dignités religieux. Dès son arrivée au sein de la grande mosquée, le président de la république a fait les deux rakas de salutations selon la tradition musulmane avant le commencement de la prière. Plusieurs personnalités de la république ont pris part aux côtés du chef de l'état. Les présidents des grandes institutions de la république, les diplomates, les membres du gouvernement et les fidèles. Dans son prêche, l'imam de la grande mosquée, Cheikh Ahmad Anur Mahmat al-Hilou, a mis l'accent sur plusieurs mots qui freinent le développement du Tchad. La question de la crise conjoncturelle due à la chute vertigineuse du baril n'a pas été occultée par ses dignités religieuses. Autre point, les situations qui mettent en mal la communauté musulmane au Tchad et bien d'autres. Très réceptif au prêche de l'imam de la grande mosquée, le président de la république, Idriss Debitnou, invite toutes les communautés de différentes confessions religieuses à privilégier le dialogue, l'amour de la patrie, pour faire du Tchad un havre d'épée, de cohésion sociale et de l'unité nationale entre les filles et fils du terroir. Merci Varela Djé pour ces précisions. Après la prière de l'Aïd Al-Adha Al-Moubarak, le chef de l'État Idriss Debitnou a reçu tour à tour les vœux des personnalités religieuses, des autorités administratives, civiles et militaires. Tous adressent leur vœu de santé, de bonheur et de longévité au président de la république, à sa famille et à tout le peuple tchadien. Adef Ahmad Benrama Présenter ce vœu à l'occasion de la fête est une tradition. À la célébration de l'Aïd Al-Adha Al-Moubarak, la règle n'a pas été dérogée. Les membres du bureau du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad étaient tous au grand complet. Au nom de son institution, Cheikh Hissien Hassan Abakar a adressé ce vœu de bonheur, de santé et de longévité au président de la république Idriss Debitnou, à sa famille nucléaire et à tout le peuple tchadien. Il a souhaité pour le Tchad la paix et la stabilité. Cependant, le président du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad a dénoncé la prolifération, sinon la création anarchique des mosquées. Pour ce religieux, des individus se permettent, sans l'avance de son institution, de construire des mosquées. Cheikh Hissien Hassan Abakar a aussi fustigé l'attitude de certaines autorités administratives qui s'ingèrent dans les affaires du conseil supérieur des affaires islamiques. Il dit « n'est plus cautionné ce désordre ». Après avoir présenté ce vœu, le président de la république Idriss Debitnou a rassuré les leaders religieux de tout son soutien. Dans ce message, le chef de l'État s'est également prononcé sur la tentative de déstabilisation du pays par le Qatar et dit que le Tchad est prêt à se défendre contre toute agression. Après ces interventions, s'en est suivi la présentation de vœux au président de la république dans un premier temps par les membres du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Ensuite, les présidents des grandes institutions, les membres du gouvernement, les députés, les diplomates accrédités au Tchad, des hommes politiques, bref, les autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que des religieux. Tous ont formulé le vœu de bonheur, de santé et de prospérité au président de la république, à sa famille et pour le Tchad. La cérémonie de présentation de vœux a été un moment de retrouvailles, de partage et de communion. Dans son discours de présentation de vœux, le président de la république a également formulé les siens. Le chef de l'État appelle les leaders religieux au respect des valeurs cardinales. Il rassure les compatriotes de la fin imminente de la crise économique et financière au courant de l'année 2017. Un extrait de ses propos. Je voudrais d'entrée d'hier vous exprimer toute ma gratitude pour le vœu de paix, de santé et de bonheur que vous avez formulé à mon endroit, à l'entroit de ma famille, ainsi qu'au gouvernement et toute la nation. Je voudrais en retour vous souhaiter le même vœu, le meilleur, puisse le bon Dieu nous combler de sa grande miséricorde, de sa grâce infinie, de ses riches bénédictions et de sa félicité éternelle. Ce matin, dans la presse que l'imam de la grande mosquée avait fait à tous ces trois points essentiels. La question, bien sûr, économique et financière, situation que nous vivons, et la situation qui est prévisible et que nous avions déjà évoquée en son temps, mettrait en mal la communauté musulmane. Dieu merci. Nous avons pu, au fil du temps, arriver à faire en sorte que les religions monothéistes, musulmans comme catholiques, ou protestants, vous êtes arrivés aujourd'hui à un stade, en fait, disons, de fraternité que vous avez cultivé, et vous vivez en paix. C'est un gain extrêmement important que d'autres contrées, d'autres pays le cherchent, mais n'ont pas trouvé. Je vous demanderai donc de continuer à cultiver la fraternité, de vivre ensemble avec toutes les religions monothéistes. La crise économique et financière n'est pas propre au Tchad. La crise économique et financière, en fait, disons, c'est un phénomène mondial. Et donc, ce n'est pas simplement propre au Tchad, mais nous en subissons les conséquences. Le gouvernement a fait des efforts extrêmement importants, et je crois que nous sommes vers la sortie du tunnel. Grâce à Dieu, nous sortirons de cette situation-là au courant de 2017. Le Tchad est laïque, mais c'est une république indivisible. Le président de la République s'insurge contre le désordre dans la création des mosquées et des écoles. Sans l'avis des autorités compétentes, il encourage le Conseil supérieur des affaires islamiques dans sa mission, tout en lui réaffirmant son soutien. Le chef de l'État, Idriss Débit, nous, une fois de plus. En 1991, un an simplement après notre arrivée au pouvoir, nous avons mis en place le Conseil supérieur des affaires islamiques. C'est justement pour éviter qu'il y ait des blébis galeuses, ou qu'il y ait des agendas extérieurs qui viennent mettre le feu dans la maison. Il est de votre responsabilité, c'est ma responsabilité, mais je voudrais déléguer à vous. Il ne peut y avoir une troisième roue qui viendra, en fait, disons, mettre le feu au Tchad. Que ce soit clair, une fois pour de bon, aucune mosquée ne doit être construite ici, dans notre pays, sans votre autorisation. Même si c'est un mètre carré, aucune école, c'est ce qu'on appelle Madrasa, ne peut être créée et fonctionnée sans votre accord. Nous sommes ceux-là, en fait, disons, qui viennent, en fait, avec des ressources extérieures, avec des idéologies destructrices. En 2007, nous avons suivi la montée de l'intégrisme au Nigéria. Vous l'avez connu aussi, ici au Tchad, à l'intérieur même, à Kounou. Elle ne permettra pas à qui que ce soit, de venir perturber la paix et la stabilité, en particulier dans le domaine religieux. Aucune structure de l'État, gouvernement ou système décentralisé, gouverneur, préfet et autres, ne peut vous empêcher de faire votre travail et ne peut vous donner des instructions en dehors de moi. Et je répète en des termes très clairs pour que les uns et les autres comprennent qu'il n'y a aucune place pour une ou quelconque forme de projet d'élitisme religieux au Tchad. Et ce principe sacré doit être présent dans tous nos esprits et dans les esprits de tous les acteurs. Vous avez donc la responsabilité de faire en sorte qu'il n'y ait même pas, je dis bien, à quelque niveau que ce soit, dans quelque région que ce soit, un problème religieux n'apparaisse. Et cela est de votre responsabilité. Tous les fidèles musulmans doivent se conformer à nos valeurs républicaines telles que je viens de le dire. La paix que nous vivons aujourd'hui, la stabilité que nous avons aujourd'hui dans notre pays, c'est votre contribution et la contribution des autres congrégations religieuses, les protestants, catholiques et vous-mêmes. Sachez que, je compte sur vous, vous devriez continuer, vous, avec vos autres frères de congrégation, d'autres congrégations religieuses, ce travail de sensibilisation de la masse. Moi, je suis avec vous et je vous reconnais comme une institution qui a un rôle important à jouer. Merci. Merci. Merci.